Bonjour les parents et les enfants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous ai préparé un petit tuto pour vous partager une recette de pizza rigolote à faire avec vos enfants. Alors voilà, pour les 4 ans de mon fils, nous lui avons offert le coffret Les recettes du monde de Chef Club Kids. Cette vidéo n'est pas un placement de produit, je voulais juste vous partager ce coffret car il est super et vous montrer un peu comment c'est facile de cuisiner avec ses enfants. Le coffret est composé d'un livre de cuisine et d'un lot de dosettes. Chaque dosette est représentée par un personnage et une couleur et correspond à une quantité. Le livre de cuisine est super car les pages sont en matière plastique et peuvent donc être manipulées facilement par les enfants. Il n'y a pas de risque de tâcher le livre durant l'atelier cuisine. Le thème de ce coffret est la cuisine du monde et chaque recette est issue d'un pays différent. A chaque fois on retrouve de jolies présentations pour donner envie aux enfants et aux parents. Ce qui est super c'est que tous les dosages du livre sont à réaliser avec les dosettes Chef Club. Donc votre enfant pourra doser lui-même. Sur chaque page on retrouve évidemment le temps de préparation, le nombre de personnes, la liste de courses, le matériel, mais aussi plein de petites infos sur les plats et les pays qu'ils représentent. J'ai proposé à mon fils de choisir une recette et il a voulu réaliser la pizza d'Italie. Il a trouvé qu'elle ressemblait beaucoup à Mickey et ça lui a beaucoup plu. Nous avons commencé par faire des courses en avance. 1 demi sachet de levure de boulanger, 6 cl d'huile d'olive, 490 g de farine, 12,5 cl de sauce tomate, 50 g de mozzarella râpée, 2 tomates cerises, 4 feuilles de basilic et du sel. Voilà les listes de courses. Comme nous n'avons pas trouvé de basilic frais, j'ai pris du basilic cisilé surgelé. Et pour la mozzarella, je n'ai pas pu trouver de mozzarella râpée, alors j'ai pris une boule que j'ai coupée en petits morceaux. Au niveau du matériel, nous aurons besoin d'un torchon, d'un rouleau à pâtisserie, de papier cuisson. Nous avons pris notre tapis de cuisson pour remplacer le papier. Et voilà, nous avons tout ce qu'il faut. Alors on a lavé nos mains et mis nos tabliers et c'est parti ! La recette est détaillée en plusieurs étapes et on commence par la première. Première étape Dans un saladier Mettre une dosette Maurice le Cuisinier d'eau tiède Une dosette Lola la Souris d'huile d'olive Et une dosette des poussins Kiki Tos De levure de boulanger Ensuite, on mélange On ajoute trois dosettes Maurice de farine Et une dosette Kiki Tos de sel Musique 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 Et là c'est le moment de pétrir, c'est-à-dire malaxer la pâte avec les mains. Sous-titrage ST' 501 Étape 2, on laisse dormir la pâte sous un torchon pendant une heure. Étape 3, ça y est la pâte s'est bien reposée. Lola nous conseille de mettre de la farine sur nos mains et c'est parti pour dégazer la pâte. Dégazer ça veut dire retirer le gaz qui s'est formé dans la pâte lors du repos. Alors on donne des coups de poing dans la pâte pour bien dégazer. Ensuite on va répartir la pâte. Et maintenant on étale bien avec le rouleau à pâtisserie. C'est parti pour la pâte. Une fois que nos 3 pâtes sont bien étalées, on va commencer à confectionner la forme de Mickey. Étape 4, on garnit la pizza. Avec une dosette Elvis le cochon de sauce tomate. Comme nous avons utilisé une sauce tomate cuisinée, pas très épaisse, j'en ai rajouté un peu plus. C'est parti pour la pâte. 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 Une dosette Elvis de mozzarella râpée. Ici c'est de la mozza en morceau. Au niveau du basilic, nous l'avons parsemé sur la pizza à ce moment. Mais la recette dit de mettre les feuilles fraîches en décoration pour faire les moustaches et les oreilles après cuisson. C'est parti pour la pâte. On utilise une tomate cerise en deux pour faire les yeux et on utilise la deuxième tomate cerise pour le nez. Et pour nous, pour faire les moustaches et les oreilles, on a utilisé des morceaux de champignons découpés. Étape 5, la cuisson au four pendant 15 minutes à 200 degrés. Et voilà, après la cuisson, plus qu'à déguster. Buon appetito, comme on dit en Italie. Et voilà, cette vidéo est terminée. La pizza était très bonne. Si vous êtes intéressé par le coffret Chef Club Kids, je vous ai mis un lien en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker et à partager la vidéo. Si vous avez déjà le coffret, dites-moi quelle est votre recette préférée. Et n'hésitez pas à me donner des idées pour de prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous !